David, je veux juste prier pour toi. Merci Seigneur pour ta parole qui nous instruit, qui est source de vie. Merci pour ton serviteur David, merci pour ce temps qu'il a mis à creuser, à comprendre, à chercher ta volonté pour voir qu'est-ce que tu veux nous enseigner ce matin. Que tu lui donnes Seigneur la paix, l'autorité et que tu ouvres les yeux de nos cœurs, les oreilles de nos âmes pour que nous puissions voir ce que tu veux nous dire ce matin. En ton nom Jésus, Amen. Amen, merci Maxime. Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, pour ceux que je ne connais pas personnellement, bienvenue dans notre assemblée. Très content de vous avoir avec nous ce matin. Je suis marié avec Caroline, on a un fils, Lucas, qui a à peine sept mois. Il ne dort pas toujours très bien, donc merci pour vos prières. Ils sont un peu malades aujourd'hui, donc ils suivent de loin. Coucou chérie, du coup elle m'a rassuré qu'elle allait prier pour le prédicateur qui n'a pas beaucoup dormi. Et du coup ça aussi c'est rassurant. Alors si vous parcourez un rayon dans une librairie, vous passez par le FNAC ou sur Amazon.fr et vous cherchez les top livres sur le thème de la religion. Vous allez y trouver les titres comme ça. « Apaise ton cœur et fleurit ton âme », « Prendre soin de l'enfant intérieur », « Conversation avec Dieu », les choses comme ça. Vous voyez, c'est un peu près ce qu'on peut attendre, non ? Imaginez, vous êtes là et ensuite vous tombez sur un livre qui parle de l'histoire de l'exécution de M. Dupont, sur une potence. Mais c'est curieux ça. Ce livre est mal rangé. Moi je suis dans le livre, dans la thématique de la religion. Et ici, j'ai une histoire d'une exécution comme ça. Ou peut-être « La gloire de la chaise électrique ». Mais ce livre, ça n'a aucun sens d'ailleurs, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de place ici, dans ce rayon. Mais pourtant, c'est plus ou moins ça que le christianisme a au cœur de sa foi. Une histoire d'une mort affreuse et terrible. La Bible présente ce week-end de Pâques comme le week-end plus important dans toute l'histoire d'humanité. Une mort, ensuite une résurrection. Et même au début de la foi, il y avait des visions très différentes concernant ce qui s'est passé ce vendredi, quand Jésus était mort. En fait, c'est intéressant, il y a une espèce de graffiti qui date de très tôt. Quelqu'un qui se moquait d'un chrétien. C'est difficile à lire, mais c'est « Alexandre adore Dieu » en grec. Avec une âne sur une croix, parce que c'était tellement ridicule d'imaginer qu'un homme crucifié par l'Empire romain peut être considéré comme Dieu, un objet d'adoration. C'était presque impensable. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin, mais même si vous n'êtes pas un chrétien, si vous êtes en recherche, ça vaut la peine de creuser cette question. Pourquoi un tel événement a produit un tel impact sur le monde ? Jésus est devenu le personnage central, qu'on le veuille ou pas, de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Comment ça se fait que cette mort terrible est devenue une source même de gloire ? Écoutez ce qu'un premier disciple de Jésus, il s'appelle Paul, a écrit quelques années plus tard. Désolée, je pense que j'ai pu mal. En ce qui me concerne, jamais je n'en tirerai fierté d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle différence entre les deux visions. Alexandre loue un Dieu cloué sur une croix impensable et à côté, Paul dit, « Je tirerai fierté dans nulle autre chose que la croix de Jésus-Christ. » Et comme je viens de dire, ça vaut la peine de comprendre un peu plus pourquoi, même si je ne suis pas d'accord, pourquoi le message de la croix a une telle place chez les chrétiens. Et comme la plupart d'entre nous ici, si vous êtes chrétiens, si vous suivez le Seigneur, ça vaut la peine de prendre du temps, de temps en temps, pour méditer, méditer ce qui s'est passé à la croix. D'ailleurs, Martin Luther, il a dit ceci, il a dit, « Si quelqu'un médite la passion du Christ, un seul jour, même une heure, nous dira ouvertement que cela est mieux que de jeûner une année entière, de prier tous les psaumes, car cette méditation transforme l'homme dans son être. » C'est une bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si vous avez des projets de jeûner toute une année entière, ce sera un défi redoutable. En fait, c'est intéressant, même il y a 500 ans, les pasteurs encourageaient les gens à passer du temps, à méditer. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que ce message de comprendre la croix, il y a une puissance extraordinaire pour changer, pour grandir et pour comprendre finalement qui est Dieu. Ça vaut la peine de passer du temps. Et c'est dans ce sens qu'avant Pâques, en tant qu'Église, on voulait prendre un peu du temps et on voulait méditer sur la croix, sur le biais des dernières paroles de Jésus. Alors, nous avons quatre évangiles, quatre récits différents qui nous donnent un regard sur la croix, qui racontent la mort de Jésus. Et sur ces quatre évangiles, nous avons sept paroles, ou sept phrases que Jésus a dites. Et comme vous le savez, les dernières paroles de quelqu'un sont souvent des paroles qui ont un poids très important. Encore plus, quand Jésus savait qu'il allait mourir, et sur ces sept paroles, ces sept paroles nous aident, nous aident à comprendre le sens. Il ne suffit pas juste de voir une croix, il ne suffit pas juste de comprendre, ok, Jésus est mort comme ça. La question, mais quel est le sens ? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est mort à la croix ? Et du coup, ce matin, on regarde une phrase des paroles qui se trouve en Matthieu. Matthieu 27. Donc, si vous avez une Bible, c'est juste un verset, mais vous pouvez quand même trouver Matthieu 27, verset 46. Jonathan me demande de prêcher de temps en temps, et souvent, il me donne des passages de deux chapitres hyper lents. Donc, je vois qu'il compense là, il me donne juste un verset. Donc là, ça va, merci Jonathan. Matthieu 27, verset 46, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli il, Eli, lama sabachthanai ? » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » On peut même le dire deux fois, non ? Il n'est pas très long. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthanai ? » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et ici, dans le récit de Matthieu, c'est la seule, les seules paroles que nous avons de Jésus qui exprime lorsqu'il est sur la croix. Et c'est tellement important que Matthieu nous a donné un peu la version originelle. En araméen, Jésus, il crie ces paroles. Et ensuite, il nous donne la traduction. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et pour méditer cette phrase, je pose trois questions un peu de compréhension. Et ensuite, il y a trois réalités. Je pense qu'on peut en tirer de cette phrase. Donc d'abord, trois questions. Première question. « Jésus a-t-il été vraiment abandonné par Dieu ? » Et en fait, si vous avez creusé ce passage, il y a un débat dans ce passage. Pourquoi ? Au moins une raison, parce que ces paroles, Jésus cite des paroles qui étaient déjà dans la Bible. Jésus cite psaume 22. Les premières lignes qu'il lit. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi tu t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? » Donc c'est les versets qui commencent le psaume 22. Du coup, c'est intéressant, si on lit jusqu'à la fin du psaume, on voit qu'il y a un changement. À la fin du psaume, David, qui avait écrit ce psaume, raconte que Dieu écoute celui qui est dans la détresse. En fait, c'est un psaume qui termine un peu dans la victoire. Alors, certains en pensaient, Jésus cite ce psaume, mais il pense à le psaume en entier. Alors, il ne parle pas vraiment d'une réalité, mais juste d'un sentiment qu'il avait peut-être éprouvé. Et donc, vous pouvez creuser les commentaires et les débats. Mais je suggère que Jésus, il cite ce psaume, pas forcément en pensant à la fin, mais parce qu'il vit pleinement la réalité de ce verset. Jésus est finalement abandonné par Dieu. On sait que Matthieu, il va citer souvent l'Ancien Testament et dire, ceci est accompli par Jésus dans sa vie. Et ici, Jésus, il connaissait les psaumes et dans un moment d'immense détresse, il cherche. Et ce que David a vécu comme sentiment terrible, et on aime bien les psaumes, ils sont honnêtes. Il raconte la vraie vie. Et David avait ce sentiment, et après, il a cheminé, il savait que, non, finalement, Dieu répond. Jésus prend ce verset, il le cite, pas juste comme un sentiment qu'il avait, mais parce qu'il vivait pleinement le sentiment et la réalité. Il était véritablement abandonné par Dieu. Juste quelques remarques des théologiens. Paul Wells, il enseigne la théologie à l'Institut biblique de Genève. Il dit ceci, « L'abandon est réel, pire, c'est Dieu lui-même qui abandonne son Fils. » Que le livre, je pensais, « Le livre aux ténèbres. » C'est un mystère impossible à percer, puisque aucun autre homme n'a suivi ce chemin. Ou Jean Calvin, on ne peut pas imaginer un abîme plus effrayant que de se sentir délaissé par Dieu et abandonné de lui. Jésus crie en été au point qu'il était contrainte. Tant l'angoisse le pressait de crier ce terrible cri. Jésus était abandonné. Deuxième question, comment ça se fait ? Comment Jésus, qui était lui-même Dieu, aurait pu être abandonné par Dieu ? Vous voyez ? Même au début du livre de Matthieu, un livre qu'on connaît bien, chapitre 1, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. » Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel ? Dieu avec nous. Et même dans le récit de l'évangile de Matthieu, Jésus, il est présenté comme en ayant l'identité de Dieu lui-même, en étant divin. Il est le fils de Dieu. Lors son baptême, le ciel s'ouvre et Dieu dit, « Voici mon fils, bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Alors, comment ça se fait que Dieu lui-même est abandonné par Dieu ? Et là, je confesse, je ne sais pas. C'est un mystère difficile à percer. Je pense même que c'était Roland. On priait la semaine dernière ici pendant le culte. Il disait, il y a un mystère profond dans la mort de Jésus. Et c'est vrai. C'est important de constater que cette terrible angoisse et ce cri terrible vient au sein du Dieu trinitaire. Au milieu de Dieu lui-même, Dieu a vécu. Dieu sur la croix a vécu la voix de Dieu le Père qui a tourné le regard et qui a dû crier, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est intéressant, c'est la seule fois dans la vie de Jésus où Jésus n'appelle pas Dieu son Père. Toujours, il connaissait Dieu comme Père. Et ici, pour la seule fois, il dit, « Mon Dieu. » Mais, dernièrement, une troisième question. Pourquoi ? Parce que si je ne sais pas exactement comment, on peut savoir pourquoi. Pourquoi Jésus a subi ce terrible cri ? Après tout, Jésus, il était innocent. On n'a pas tout le temps de développer ça dans le récit, mais une chose est très claire, que Matthieu veut nous aider à voir que cet homme était innocent. Il n'a rien fait de mal vis-à-vis des Romains, vis-à-vis des Juifs, mais surtout vis-à-vis de Dieu. Il était innocent. Alors, pourquoi il subit cette terrible douleur ? Parce qu'il subit le jugement de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il prend la place du péché. Du coup, Matthieu démontre, et dans le sens qu'avec ce cri, on entend, on voit cette souffrance terrible. On a d'autres versets qui nous expliquent un peu la mécanique, le fonctionnement. On peut citer beaucoup de versets, j'en propose deux. En Galate, par exemple, où dans Galate 3, Paul dit ceci, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » La malédiction qui était liée à toute la désobéissance et l'écart entre la volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu voulait pour son peuple, et nos actions. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. » C'est l'utéronome où les crimes plus terribles, qui étaient punisibles avec la peine de mort, le corps était pendu, comme pour véhiculer à quel point ce péché et cette offense étaient graves, et la personne était carrément maudite par Dieu, pendue. Et Paul voit qu'à la croix, c'est Christ lui-même qui a pris la malédiction qui méritait le péché. Waouh ! C'est très fort. Pendant ces trois heures terribles, quand Jésus était pendu sur cette croix, c'est comme il a entendu le Père dire, « Sois maudit, va en enfer. » Et c'était juste dans le sens qu'il portait les péchés qui méritaient ça. Un autre verset, 2 Corinthiens 5, « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devions justice de Dieu. » Mystère ici, hein ? « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. » Oui, Jésus était Dieu, Dieu ne peut pas devenir péché, mais d'un sens mystérieux, sur la croix, volontairement. Dieu a accepté en Jésus de porter le poids et de devenir dans ce sens péché pour nous à notre place. L'avenir change. Et c'est difficile, je pense, pour nous de saisir pleinement comment ça se fait qu'un juste peut prendre la place d'un coupable. Et on a tout l'Ancien Testament que Dieu nous a donné pour nous aider à comprendre comment ça peut se faire, notamment toute la réalité du sacrifice. C'est un des éléments plus importants dans la vie entre l'homme et Dieu dans l'Ancien Testament, cette idée d'un sacrifice. Un agneau qui pouvait être sacrifié à la place d'un coupable pour avoir une relation saine avec Dieu. Et là, on est le quai de Pâques, Pâques juives, à Jérusalem. Et vous savez ce qui s'est passé à trois heures, l'après-midi ? Joseph nous dit que c'était l'heure du sacrifice. Il y avait des foules immenses qui descendaient à Jérusalem. Et la quantité d'agneaux qui étaient sacrifiés dans le temple était immense. Ils estiment autour de 200 000 agneaux. C'est fort d'imaginer ce jour. Dans le temple, des foules, des foules de brebis et d'agneaux. Le sang qui coule à flot à l'autel. Et en dehors de la ville, sur une croix, un homme qui crie, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » En fait, c'est lui l'agneau. Tout ce sens de la Pâques. Et les Juifs connaissaient très bien. Il y avait cet agneau qui était au cœur de la fête, finalement. Un agneau qui était immolé, qui était tué, et ensuite devenu le cœur de la fête. Et Jésus, il a dit, la veille, « Lors de la Pâques juive, voici cette coupe. » Il a partagé une coupe de vin. « Voici mon sang qui est versé pour le pardon des péchés. » Et là, le lendemain, au moment des sacrifices, il est sur la croix. Il est le vrai agneau. Et il prend nos péchés. Il est en échange. Il a choisi de prendre la place du coupable. Il a subi le terrible jugement juste de Dieu. Et voilà, on a ce cri. Donc, peut-être trois questions un peu de compréhension. Maintenant, trois vérités que ce cri nous enseigne ou nous rappelle. Premièrement, ce cri nous rappelle la gravité de mon péché. Jésus a pris ma place. Il a subi le jugement que finalement, moi, j'ai mérité. Et quelqu'un va dire, mais David, c'est quand même un peu exagéré. Je veux bien que je n'ai pas tout fait parfait. J'ai quelques lacunes dans ma vie. Mais que Christ a dû mourir comme ça, pour moi, que le prix était si fort, c'est exagéré. Je pense que c'est toujours bien de réfléchir au fait. Comment ça fonctionne, une offense ou un péché ? La gravité vient essentiellement de la valeur de la personne qui a subi l'offense. Par exemple, c'est un exemple un peu bête, mais en venant à l'église ce matin, en voiture, vous écrasez une fleur. Une belle fleur était sur la route et vous l'écrasez. Vous allez probablement dire, c'est un peu dommage. Une belle fleur, mais bon. J'imagine que vous ne serez pas traumatisés plus que ça. Mais c'est peut-être une souris. Tout sera un peu plus... C'était embêtant, je n'ai pas vu passer. Alors si c'était un chien, ce serait un peu plus grave. Et même si c'était une personne catastrophique. Tu sais, même acte, toujours au volant, l'acte physique n'est pas si différent. Qu'est-ce qui change ? C'est contre la valeur derrière. Et vous savez pourquoi les personnes ont une telle valeur ? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors Dieu, il a une valeur infinie. Et lorsque nous nous rébellions contre lui, l'offense est infinie. C'est à la lumière de qui est Dieu, on se rend compte, ce que j'ai fait, ce n'est pas juste contre une fleur, ce n'est pas juste contre même un être humain. C'est contre le Dieu qui a une valeur infinie. Alors notre culpabilité, elle est infinie. Et seul Dieu peut absorber ça. Et il a fait. Et c'est pour ça qu'à la croix, nous voyons et nous voyons, seuls à la croix, à quel point mon péché, il est grave, il est lourd. À la lumière, je me souviens quand on était enfant, on faisait du camping. Pardon, je ne maîtrise pas ce péché. On faisait du camping. Et la nuit, autour du feu, le feu, souvent, c'était juste les braises, donc avec très, très peu de lumière. Et on passait du temps, on mangeait des chamallows, etc. Et puis le matin, on se lève et on s'est rendu compte à quel point on était sales. On avait la poussière partout, chamallows partout, et puis les déchets par terre. On ne le voyait pas du tout avant. Tout était sombre, tout était un peu ténèbre. Et puis c'était bien. C'est seulement la lumière du jour qu'on a vu. Et la croix nous aide à voir un peu cette lumière du jour. La croix nous aide à voir la lumière divine qui révèle le poids terrible de notre péché. Et pour moi, c'était le déclic dans ma vie. Combien de fois, j'ai grandi dans une famille très chrétienne, combien de fois j'ai entendu ce message. Christ est mort pour moi, la croix, les chants, ta, ta, ta. C'était... OK, j'étais là, j'étais dans l'église, et c'était comme ça. Et un beau jour, j'étais là, le pasteur était en train de parler du péché et je me suis rendu compte, en fait, c'est moi. Mon cœur, il est mauvais. Et plus que j'essaie, je ne peux pas le changer fondamentalement. De nature, je suis mauvais. Et c'était comme j'avais une fondation qui s'est écroulée sur mes pieds. Je suis perdu. Je suis pécheur. Je suis coupable de vendure. C'était terrible. J'imagine, j'espère que vous avez moins connu ce sentiment en partie. Et là, enfin, l'idée que Christ est mort pour moi, que Dieu m'a fait grâce, a pris tout son sens. La croix nous aide à comprendre le péché. La croix aussi, ce cri nous rappelle telle que Jésus connaît la souffrance. C'est une des réalités plus difficiles dans la vie d'un chrétien. Pourquoi il y a autant de souffrance et de difficultés dans ce moment ? Les formes sont infinies. Mais le fond est là. Pourquoi un Dieu qui est si puissant et un Dieu qui est amour permet autant de souffrance ? Et je vous regarde, je sais que chaque vie ici, vous avez connu peut-être cette question. D'autres, plus que d'autres, et certains, c'est très personnel et c'est très lourd. Pourquoi j'ai dû subir ceci ou cela ? C'est quand même extraordinaire. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus termine sa vie avec quoi ? Un point d'interrogation. Pourquoi ? Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et la Bible nous donne quelques pistes pour comprendre pourquoi il y a autant de souffrance, mais finalement, elle ne nous donne pas une réponse. Mais elle nous donne ce cri. Dieu lui-même, il est descendu et Dieu lui-même, à la fin de sa vie, a crié, a poussé ce cri. Pourquoi ? Et trois jours plus tard, on a Christ qui est ressuscité. Et qu'est-ce que cela devient une source de reconfort pour nous ? De savoir que peut-être Dieu, il ne me donne pas une réponse, mais Dieu connaît la souffrance et Dieu est avec moi dans la souffrance. Tu sais, Jésus a goûté à l'enfer. Jésus a goûté à l'enfer infini. Du coup, personne, connaît la souffrance comme Jésus. Personne connaît la solitude comme Jésus sur la croix. Personne connaît la souffrance physique comme Jésus torturé sur la croix ou la souffrance psychique, psychologique. Jésus connaît. Jésus comprend. Et il est dans l'empathie pour nous et on a un Dieu qui n'est pas lointain et distant comme presque tous les autres dieux, les dieux romains ou les dieux grecs. Ils ne connaissaient pas la souffrance. Ils étaient dans les cieux, le ciel. Ils étaient protégés de tout ça. C'est les êtres humains qui souffraient. Et c'est la foi chrétienne où Dieu est descendu. Il a pris la forme d'un être humain et sur la croix il pose cette question pourquoi avant de mourir. Il connaît. Et celui qui va nous juger va juger le monde. C'est fort qu'il a lui-même aussi connu cette souffrance. Ce n'est pas un juge qui est resté lointain mais un juge qui connaît. Et dernier point, ce cri me révèle la grandeur de l'amour de Dieu, le plus important. Jésus est allé volontairement à la croix. C'était l'idée du Père mais il a accepté volontiers. Il n'a pas subi ça comme une obligation je dois le faire par contrainte. Il voulait mourir pour moi et pour toi. Et c'est tellement fort et tellement beau. Jésus a enduré ce rejet de son Père la malédiction de Dieu. C'était afin que nous ne vivions jamais une telle expérience. On nous épargnait de ce jugement. On a chanté tout à l'heure. On a prié tout à l'heure. C'est un verset qui rappelle Romains 5, 8 mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ a subi cette malédiction. Il a subi ce terrible jugement pour moi et c'est puissant lorsque je m'en compte. Wow ! Dieu a payé un tel prix pour moi. Vous connaissez un peu cette légende de la femme de huit vaches ? C'est un peu c'est une anecdote. Une histoire, je pense, je ne suis même pas sûr que c'est une histoire vraie, mais l'histoire d'une fille dans une île en Pacifique. Un peu la tradition avec eux. avant un mariage, il y avait une dote et du coup, le jeune homme a dû donner des vaches pour avoir le droit de se marier avec une fille dans cette île. Et du coup, bien sûr, les filles, ça parlait entre elles et en fonction de la beauté, en fonction peut-être de à quel point la fille était désirable, il y avait une différente quantité de vaches. Donc, il y avait des filles de trois vaches, il fallait à peu près trois vaches, d'autres filles quatre vaches, mais beaucoup, c'était juste deux vaches. Et ensuite, il y avait un monsieur qui faisait le voyage, c'était une fille, en fait, elle était effacée, elle était simple, elle n'était pas très populaire, elle n'était pas très jolie. Du coup, tout le monde s'attendait, ce gars, il va faire marcher une vache, deux vaches. Du coup, il y a une espèce de cérémonie, le moment où le monsieur annonce combien de vaches il va proposer à son père pour cette fille. Mon arrive et il dit à moi, pour telle fille, je paye huit vaches. Choc, quoi ? Il donne huit vaches pour telle fille, mais t'as vu ça, extraordinaire. Et ensuite, quelques années plus tard, ils sont revenus sur cette île et tout le monde a vu une telle différence chez la fille, elle était presque plus reconnaissable. En fait, celle qui était assez effacée, pas très jolie, elle avait pris un tel renouvellement de vie, elle était tellement enthousiaste, tellement rayonnante, tellement aimée que ça a vraiment changé son apparence physique. Et puis, il essaie d'expliquer pourquoi un tel changement. Il a dit, quand j'ai vu que mon mari me donnait huit vaches, j'ai commencé à me regarder différemment. Et j'ai compris à quel point il m'aimait, pour qui j'étais, et ça m'a aidé à m'épanouir comme jamais avant. Alors, c'est une espèce de légende, mais c'est quand même fort. lorsque nous saisissons vraiment, à quel point Dieu a pris le prix fort pour nous. Nous sommes aimés au-delà de toute imagination. Dieu a donné sa vie. Tu sais, dans le jardin, Jésus dit, Seigneur, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe ? C'est terrible, est-ce qu'il y a autre moyen ? Aucun autre moyen. Le prix le plus terrible et il dit, je vais le payer pour quoi ? Pour moi et pour toi. Il a poussé ses cris, il a goûté l'enfer pour moi. C'est à ça, c'est à quel point il m'aime, moi, David New Black. Et vous, l'invitation est ouverte et de savoir que Dieu, le Dieu de l'univers m'aime. C'est tellement faux. Et ce n'est pas si simple que ça, j'aime bien. Merci Max pour la question. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? On connaît la réponse biblique, mais au fond de nous, je pense que ce n'est pas toujours si évident. Ils ont fait un sondage auprès des étudiants en faculté de théologie. Combien d'entre vous sont vraiment convaincus que Dieu vous aime ? Les réponses étaient dans la moitié. La moitié était convaincue, l'autre moitié, ils étaient en plein d'étudier de la théologie, ils n'étaient pas vraiment convaincus. Parce que dès que nous commençons à regarder à nous-mêmes, on dit, mais moi, je ne mérite pas vraiment. Et dès qu'on commence à mieux saisir à quel point Dieu est parfait et Dieu est saint, on dit, mais moi, je n'ai rien à faire avec un Dieu qui est si bon et si parfait et si saint. et c'est seulement la croix. Lorsque nous tournions les regards à la croix et on voit à quel point le projet de Dieu était de payer pour nos pires offenses et de couvrir et de prendre notre place, nous pouvons avoir cette conviction, c'est vrai, Dieu, mais, Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs. Le moment où nous, c'était impossible de contribuer quoi que ce soit, Dieu, est mort pour moi. Et du coup, je vous pose simplement la question, est-ce que vous savez que Dieu vous aime ? Est-ce que vous comprenez le sens de ce cri poussé par Christ, ce terrible cri pour vous ? J'ai mis le témoignage aussi de Corrie Ten Boom. Elle était dans les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était connue pleine souffrance. Elle a eu sa sœur qui était exécutée par les nazis et à la fin, son témoignage était ça. Il n'y a eu qu'une fosse si profonde que l'amour de Dieu n'est pas encore plus profond. Si notre vision est ancrée dans ce que Christ a fait à la croix, on peut avoir cette conviction quoi qu'il nous arrive. est-ce que la croix ? Les difficultés, les difficultés, le rejet des autres, péché dans notre cœur, péché dans notre vie, les souffrances physiques, on peut savoir qu'il n'y a aucune fosse si profonde que l'amour de Dieu n'est pas encore plus profond. Et du coup, cette saison de Pâques, je vous encourage à méditer, à passer du temps, à contempler cet amour et ce que Christ a fait pour nous. Et si Christ a fait un tel prix, si Dieu a dû mettre en place un tel moyen pour nous sauver, faisons confiance uniquement à ce moyen, nous cherchons de compléter avec d'autres choses en venant de nous-mêmes. Ce salut est si fort et si grand et c'est le seul salut et faisons confiance à Christ et Christ seul pour notre confiance devant Dieu. Quand j'étais pasteur, avant, on avait des cours de préparation au baptême. Et pour moi, une question très importante lorsque quelqu'un voulait se baptiser, c'était de juste poser la question alors est-ce que vous avez compris le salut ? Et en fait, je ne pose pas la question comme ça, je pose la question plutôt sur cette forme. J'ai dit alors si vous êtes devant Dieu qui est parfait et saint et il vous dit mais pourquoi ? Pourquoi je te laisse rentrer au ciel dans ma présence parfaite ? Tu dirais quoi ? Tu dirais quoi ? Et je me souviens, souvent je posais ce qu'on même des sorties d'évangélisation, on faisait des sorties d'évangélisation à Chicago et je me souviens auprès des SDF ont aussi posé cette question et la réponse la plus courante était parce que je prie tous les jours. Je ne sais pas que ça va rentrer dans les éprits des gens, si je prie tous les jours ça veut dire que je peux rentrer au ciel, je peux rentrer devant Dieu. C'était, ah je prie tous les jours, je prie tous les jours. Puis j'ai rentré plein d'autres réponses, je fréquente l'église, je connais la Bible, etc. Du coup je me souviens, justement je faisais des cours de prépation à l'église, il y avait une jeune fille, elle était assez, très jeune, elle avait peut-être 11 ans. On se dit, parce qu'elle est vraiment et du juge, moi je vais avoir un entretien pastoral avec elle. Donc j'ai un peu convoqué dans mon bureau et je pense qu'elle était un peu stressée de se trouver devant le pasteur et du coup je lui ai posé la question, alors j'essaie d'être détendu et gentil, si vous êtes devant Dieu, Dieu qui est quand même saint, parfait, et il te dit, pourquoi tu rentres au ciel, qu'est-ce que tu dirais ? Et je me souviens toujours sa réponse, sans hésitation. Je rentrais parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Ah, je dis, ah, elle est prête. Elle a saisi quelque chose que beaucoup ne saisissent pas. Pourquoi nous avons accès ? Parce que Dieu a fait quelque chose. Dieu est mort pour moi. Dieu a donné sa vie pour moi. C'est la seule, la seule raison que j'ai. Ça suppose que je peux moi et vous de mon Dieu. et du coup, je vous pose la question, et vous ? Est-ce que cette victoire est personnelle pour vous ? Est-ce que votre confiance est en Christ et ce qu'il a fait ? Parce que c'est la seule chose, c'est la seule chose qui peut nous sauver devant un Dieu qui est saint. Et bien sûr, c'est un message puissant, un message qui change nos vies. Si Dieu nous accepte, si Christ a été abandonné, c'était afin que nous ne soyons jamais abandonnés. Nous pouvons savoir, vous pouvez quitter cette salle ce matin en sachant que jamais vous ne serez abandonnés par Dieu. Jamais. Dieu est avec nous toujours. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà abandonné son fils avec mon péché, alors moi, il ne va me jamais lâcher. Jamais. Et quel courage ça nous donne. Quelle confiance ça nous donne. Je vois même beaucoup ils vivent une crainte du rejet des hommes, des autres, qui jouent les tours à quelqu'un. Toujours cette crainte. Quelqu'un risque de me rejeter ou quelque chose si je ne dis pas ou si j'essaie de partager l'évangile, mes collègues vont me rejeter. On peut vivre cette crainte qui est forte et qui nous emprisonne finalement. Mais si on laisse l'évangile pénétrer, on peut avoir cette confiance jamais. Dieu m'aime et il m'abonderait jamais, jamais, jamais. Et alors, on a le courage de confronter les choses qui arrivent, les choses difficiles. Quoi qu'il arrive cette semaine, quoi qu'il arrive dans les mois, des années à venir, si Jésus est mort à la croix pour moi, il sera avec moi toujours et jusqu'au bout. Je prie. Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Merci. Merci d'avoir poussé ce cri terrible. Merci de nous avoir aimés jusqu'au bout. Merci pour ta présence ici. Seigneur, tu es avec nous. Tu ne vas jamais nous lâcher, tu ne vas jamais nous abandonner. Merci pour cette confiance immense. Et Seigneur, tu connais chaque situation représentée dans cette salle. Ceux qui regardent en ligne, je prie que par ton esprit, tu puisses vraiment parler et nous remplir avec cette assurance, nous remplir avec cette plénitude de ton amour dans nos vies. On fait ça pour la gloire de Jésus. et en son nom, je prie. Amen. Merci David. J'invite le groupe de louange de me rejoindre. Merci. Merci. Merci.